Salut à tous, c'est le 37e chapitre du tuto Créer votre jeu avec Solarus. Aujourd'hui nous allons parler des textes. J'ai pris une capture d'écran de A Link to the Past pour vous montrer. Ça c'est la boîte de dialogue de A Link to the Past. Et celle de Zelda Mystery of Solarus DX, et donc qu'on utilise jusqu'à présent, c'est pas du tout la même. Puisqu'on l'a complètement repersonnalisé, d'ailleurs elle n'utilise pas la même police. Elle utilise la police de A Link to the Past, mais de Link's Awakening. Voilà la boîte de dialogue de Zelda Mystery of Solarus DX. Alors pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les textes, les polices de Caracta en particulier. On va prendre un exemple très concret. On va essayer de remplacer la boîte de dialogue de ZDX par une boîte de dialogue qui ressemble plus à A Link to the Past. Alors par où on va commencer ? Peut-être par le plus simple, on va modifier le cadre pour que le fond soit transparent et que les bordures soient les mêmes qu'ici. Alors si vous allez dans votre jeu, l'image de la boîte de dialogue, elle doit être dans Sprite comme toutes les images. Menu, menu ou HUD, je sais pas. HUD, dialoguebox.png. Voilà. Donc on va juste changer le cadre, et l'intérieur du cadre, on va laisser les petites icônes qui sont là. C'est l'icône qui s'affiche à la fin des messages. Et celle-ci, c'est une petite triforce qui sert de curseur quand il y a un choix. Alors, j'ouvre mon image dans Gimp. Et puis, je vous ai mis en téléchargement la capture d'écran que je viens de vous montrer. On va aussi l'ouvrir avec Gimp. Alors vous, vous pouvez utiliser votre logiciel d'image préféré. Pas obligatoirement le même que moi. Alors, déjà, on va enlever tout ce qu'il y a au centre là, tout le fond. Donc, ah oui, si vous utilisez Gimp, vous appuyez sur tabulation pour afficher ou désafficher les fenêtres d'outils. Donc là, j'ai sélectionné cet outil là, qui est outil de sélection par couleur. Sélectionner les régions de couleur similaires, c'est très pratique. Et je mets le seuil à 0. Voilà. J'appuie sur tabulation pour faire disparaître. Donc là, j'ai sélectionné mon fond que je veux supprimer. Hop. En fait, je vais mettre plus bourrin que ça. Je vais supprimer tout le cadre. Là, j'ai appuyé sur R pour passer à un mode sélection rectangulaire. J'ai tellement l'habitude que j'oublie de vous le dire. Voilà. Et là, j'appuie sur la touche du milieu, le bouton du milieu de ma souris pour faire défiler, pour me déplacer plus facilement dans le cadre. Donc là, il va falloir prendre le cadre sans tout ce qui est en dessous. Donc c'est un peu chiant. Je vais reprendre mon outil de sélection par couleur. Majuscule O. Derrière, il y a du blanc. Mince. Je vais faire plus simple. Je vais sélectionner les couleurs du cadre. Donc le noir, le jaune, le blanc. Voilà. Là, j'ai le cadre et un peu plus puisqu'il y a d'autres endroits avec du noir. Et donc je vais faire... Selection rectangulaire. Et là, je fais CTRL majuscule. Pour sélectionner que ça. Et ensuite, je fais CTRL pour enlever ça. Je ne sais pas si vous avez suivi. De toute façon, ça, c'est l'utilisation d'un logiciel de dessin. Vous serez lent au début et puis avec l'habitude, vous irez de plus en plus vite. J'inverse. Comme ça, je sélectionne tout le reste maintenant. Et puis, est-ce qu'il y a bien un canal alpha ? J'ajoute un canal alpha, je supprime. Et voilà. Ah, il me restait encore un petit peu de blanc. Alors, le canal alpha, c'est la couche de transparence. Bien sûr, là, on veut de la transparence dans notre image. Alors, je vais essayer... Bien sûr, si je prends tout ça et que je fais un copier-coller, ça ne va pas être la bonne taille. Et en plus, il faut que je passe en mode RVB parce que j'étais en mode palette. Donc, je vais adapter la boîte de dialogue à la taille de celle de ZLSDX. Ce qui n'est peut-être pas une très très bonne idée parce qu'elle est un peu moins haute. Alors, j'espère que ça rentrera bien. Sinon, il faudra mettre à jour le script pour tenir compte de toutes les coordonnées qui auront changé dans l'affichage de la boîte de dialogue. Voilà notre cadre. Alors, j'enregistre. Ah, il veut me l'enregistrer en format GIMP. Donc, je vais... En fait, il faut faire exporter. Il faut faire, voilà, écraser dialogueboss.png. On va déjà essayer avec ça. Ok. Bien sûr, on voit moins bien, mais c'est juste parce qu'on n'a pas encore fini. On a quand même un souci, c'est que le noir ne s'affiche pas. Et ça, je pense que c'est à cause d'un truc qui ne va pas dans la version 1.1 et les versions précédentes, mais qui sera corrigé dans la version 1.2. Oui, il est dialogueboss.lua. Non. Mais, mais, mais. Alors, le problème vient du fait que ici, sur notre surface de travail sur laquelle on dessine tout notre dialogue, on met une couleur de transparence, ça veut dire remplacer tous les pixels. Alors, ici, noir, 0, 0, 0, par de la transparence. Donc, ça supprime, en fait, les pixels noirs de notre boîte de dialogue. Dans la version 1.2, on n'aura plus ce problème parce que cette fonction-là n'existera même plus. Au lieu de dire, je veux remplacer des pixels par du transparent, on aura un moyen de dire directement, je veux mettre du transparent là, au lieu de faire ce remplacement qui ne sert pas à grand-chose et qui nous embête. Donc, en attendant, on va juste ici remplacer notre noir par une autre couleur, qui est presque du noir. Par exemple, je ne sais pas, hop, 0, 0, 8. Je valide, je prends l'outil de remplissage, majuscule B, qui est là, et je remplis, alors, ça, 0, je remplis toute la sélection, voilà. Donc là, normalement, il est un tout petit peu moins noir. Le but, c'est qu'on ne voit pas la différence. Exporter, écraser Dialogos pour PNG, voilà. Je réessaye. Ok, c'est bon. Donc voilà, on a notre cadre. Deuxième étape, changer la police de caractère. La police d'écriture. Alors, je vous avais déjà un peu dit dans l'épisode numéro 26 et dans l'épisode numéro 27, comment fonctionne le texte. Jusqu'à présent, on a utilisé deux polices, enfin, mais un peu plus. La police principale pour les dialogues, qui est celle-ci, qui est une police vectorielle TTF. En fait, c'est celle de Links Awakening, bien sûr. On a aussi celle-là, qui est utilisée dans les menus, dans le menu de pose et autres, dans le menu des sauvegardes. Et puis, on a les afficheurs de rubis. L'afficheur de rubis, c'est celui-là, voilà. Il existe en blanc et en vert, ici. Et on a encore d'autres, qui sont aussi des polices en PNG. Donc la différence des polices en PNG et des polices TTF, TTF ou fond d'ailleurs, c'est que celles-ci sont vectorielles, on peut les afficher avec toutes les tailles qu'on veut. C'est les polices que vous utilisez habituellement sur votre ordinateur. Alors que celles-ci ont une taille fixe. Une taille fixe que vous pouvez choisir quand vous créez votre fichier de police. Et d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Et comme c'est du pixel par pixel, vous pouvez très bien mettre, par exemple, un contour. Et dans notre capture d'écran de Link to the Past, bien sûr, celle-ci, elle est structurée. Mais dans notre capture d'écran de Link to the Past, vous voyez qu'il y a bien sûr le contour sur chaque lettre. Donc on ne va pas pouvoir utiliser une police TTF. Bien qu'elle soit disponible, si vous cherchez Zelda fonds sur Google, vous trouverez la plupart des polices de caractère des jeux, des vrais Zelda. Mais comme on veut afficher le contour derrière chaque lettre, on va utiliser une police en pixel par pixel. Alors, comment ça marche ? En fait, vous allez voir par exemple dans la sample quest, la quête d'exemples qui est donnée avec Solarus 1.1. Il y en a une qui s'appelle 8bit.png et qui contient la plupart des caractères habituels dans ce format très précis. Le positionnement de chaque lettre correspond à son code en encodage UTF-8. L'encodage UTF-8 permettant d'avoir tous les accents et d'avoir beaucoup de langues au lieu de seulement, par exemple, le français et l'anglais. Ça vous permet comme ça d'avoir un jeu qui est multilingue. Il faut savoir que Zelda Mystery of Solarus DX est traduit et disponible en chinois depuis la dernière version. Donc c'est pour ça que l'encodage UTF-8, c'est bien. Alors, comment savoir où positionner chaque lettre dans votre fichier ? Une solution, c'est de copier sur ce fichier-là. D'ailleurs, je vais l'ouvrir dans Gimp. Donc si vous regardez un peu, vous verrez que, en fait, dans ce fichier-là, les caractères sont disposés sur une grille de 9 x 11, si je me souviens bien. Afficher la grille. Non, c'est pas ça. Ça doit être 9 x 12. Voilà, donc vous choisissez une taille pour votre caractère, la même pour tous, donc la taille du plus grand, en fait. Et vous disposez tous vos caractères sur une grille comme ça, toutes les cases ayant la même taille. La grille doit avoir un format très très précis. Elle doit avoir 128 colonnes et 32 lignes. Donc c'est pas par hasard, parce que les 128 cases de la première ligne correspondent au code ASCII. Alors si vous faites un jeu qui est uniquement en anglais, vous n'aurez pas besoin des accents, donc vous n'utilisez que la première ligne. c'est légèrement plus facile. Mais il faut quand même les 31 lignes suivantes qui soient là et qui soient vides, parce que le format de votre image, le moteur va, si vous voulez, déduire la taille de chaque case en regardant la taille de votre image. Donc elle va diviser la hauteur de votre image en 32 pour avoir la hauteur d'une case. Et puis si vous allez voir, si vous êtes un petit peu curieux, et que vous tapez UTF-8 Table dans Google, donc le premier site, le premier site, il vous donne la position qu'il faut dans l'encodage UTF-8. ça correspond à la position dans ce fichier. Par exemple, le point d'exclamation, c'est le numéro, alors 21 en hexadécimal, ce qui ne fait pas 21 en binaire, mais ça fait 33 en fait. Et si vous vérifiez, la case numéro 33, logiquement, c'est le point d'exclamation. Et l'espace, en fait, c'est le... L'espace, il est ici. Et ainsi de suite, avec tous les chiffres et les lettres, tous les caractères de la table à ski, jusqu'à ici, le numéro 127. Le 127 qui se dit 7F en hexadécimal. Et ensuite, il n'y a pas de... Il devrait y avoir le 80 après, et ainsi de suite. Mais c'est des caractères qui sont invalides en UTF-8. Je ne vais pas vous faire un cours d'encodage UTF-8, mais c'est comme ça. Donc il y a plein de caractères qui sont sautés, et après, on se retrouve à... Ici. Les caractères un peu plus spéciaux, avec notamment tout ce qui est accent. Donc là, vous avez l'ordre exact de tous les caractères. Si vous voulez en mettre plus que ceux que moi j'ai fait ici dans cette police-là de la quête d'exemples, vous pouvez les rajouter selon leur ordre dans cette table-là. Vous pouvez rajouter le caractère micro, le micro, le caractère plus-moins, le copyright. Vous avez juste à les mettre au bon emplacement. Et puis après, du moment que votre fichier de dialogue est bien encodé en UTF-8, comme je vous ai toujours appris, ça s'affichera bien comme il faut. On va créer notre police pour A Link to the Past. Si vous regardez le dialogue, qu'est-ce que j'en ai fait ? Pour gagner du temps, bien sûr, en fait, je l'ai déjà fait. Mais vous pouvez sûrement trouver sur Google, d'ailleurs, les lettres déjà dans des fichiers images et ensuite les recombiner pour avoir ce format-là. En tout cas, moi, je l'ai déjà fait pour vous. Et voici le résultat que ça donne. Donc, il a... Là, c'est une grille qui n'a pas la même taille que dans l'autre. C'est 8 sur 16. Là, je suis à peu près sûr parce que je l'ai fait pas plus tard qu'hier. Voilà. Il y a un petit peu moins de caractères. Par exemple, il n'y a pas le plus. Il y a des choses qui manquent, mais vous pourrez les rajouter au besoin. Et je me suis amusé à rajouter les caractères qu'il y a dans A Link to the Past quand on voit le langage, l'ancienne langue des Iliens qui sont ces trois-là. Alors, je les ai mis à la place de vrais caractères. Ces vrais caractères, normalement, c'est accolades. C'est les deux accolades et c'est la barre verticale. Alors, comme je me suis dit, il n'y aura sans doute pas besoin de ces trois caractères dans un jeu, dans votre jeu. Je les ai mis là. Mais si vous voulez les mettre ailleurs, vous les mettez ailleurs. Je vous conseille quand même de les remplacer par des caractères qui existent parce que c'est très simple. Quand vous voudrez faire un dialogue qui affiche des caractères comme ça, vous mettrez dans votre fichier de dialogue les accolades et la barre verticale. Ok. On a notre fichier de police. On va le mettre dans texte. Data texte. Et puis, on va éditer fonts.dat pour dire que la police qui s'appelle dialogue ne va plus utiliser la.ttf mais alttp.png ensuite taille égale 11 ben ça il n'y a plus d'informations de taille puisque c'est du pixel par pixel donc la taille ça sera forcément 16 pixels de haut. Dialogue big ça on n'utilise jamais dialogue big ça doit être un vieux reste de Mysterio of Solarus DX Voilà voilà je teste classe donc ça fonctionne à ceci près que évidemment comme la police de Link to the Past n'a pas la même taille que celle qu'on avait avant les caractères les lignes sont un peu trop les unes contre les autres donc faudrait rajouter plus d'espace en modifiant donc le code qui est dans dialogbox.lua je vous laisserai faire ça en exercice qu'est-ce que je vous explique vous expliquez d'autre ah oui on va essayer de mettre des caractères ilien alors pour ça je vais bêtement reprendre le dialogue du boomerang et je vais le changer juste pour le test euh data text alors c'est dans langage fr text dialog.dat alors si je fais une recherche sur le boomerang alors ça c'est quand on trouve le boomerang mais moi je vais la description dans l'inventaire voilà le boomerang peut immobilier des ennemis à distance puis je vais rajouter alors des accolades euh vous pouvez vous amuser vous pouvez mettre la barre verticale accolade barre verticale puisque c'est les caractères que j'ai choisi pourquoi la flèche ne marche plus je sais pas allez encore une comme ça j'enregistre ok et ensuite ah ah excellent ça marche là on se trouverait vraiment dans une to the past voilà donc vous avez votre jolie boîte de dialogue style une to the past il reste à améliorer donc comme je vous disais l'espacement entre les lignes peut-être remonter un peu le tout aussi parce que la police s'affiche un petit peu plus bas que celle de links of the awakening en fait c'est celle de links of the awakening qui s'affichait trop haut je pense autre petit soucis c'est que les lettres ont un espacement ont une taille fixe donc les i et les l semblent plus espacés que les autres lettres pour corriger ça vous pouvez pas encore dans cette version ci mais dans une future version du moteur je prévois d'ajouter un paramètre ici quelque part dans ce fichier là donc parmi ces paramètres là vous pourrez dire si vous voulez de la taille variable ou de la taille fixe et simplement si vous décidez taille variable au lieu de taille fixe comme c'est là le moteur va détecter que il y a quelques pixels à gauche et à droite du i qui sont transparents et donc il va il va les zapper il va recoller les lettres c'est une petite amélioration bon en attendant moi ça me dérange pas tant que ça ça empêche pas du tout de faire un bon jeu mais bon les détails ça compte ça compte énormément voilà ce que je voulais vous raconter sur les textes j'espère que c'était pas trop long et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto merci à tous salut salut C'est parti.